Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de parlant crypto, l'émission qui fait le point chaque week-end sur les infos de la semaine. Alors on commence par l'info numéro 1, c'est l'introduction en bourse de Coinbase, cette plateforme américaine d'échange de crypto monnaie. Une nouvelle qui était très attendue car c'est un pas de géant qui va permettre une nouvelle fois d'accroire la crédibilité des cryptos. Il est donc maintenant possible d'acheter des actions Coinbase et cet achat est facilité par la plateforme de trading Binance qui comme pour Tesla permet d'acheter des fractions d'actions via sa rubrique actions tokenisées. L'info numéro 2, c'est Grayscale qui vient d'annoncer avoir dépassé les 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le géant de l'investissement avait fait le pari d'introduire les cryptos dans ses offres et cela semble porter ses fruits puisqu'en plus d'avoir accumulé 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, il vient d'intégrer de nouvelles crypto monnaies à ses offres comme le BAT, le LINK, le MANA et le FIL. Avec de tels montants investis dans les cryptos, il y a fort à parier que les investisseurs ne sont pas prêts de prendre leurs bénéfices. Je vois donc difficilement Bitcoin par exemple descendre sous les 40 000 dollars dans les prochains mois. L'info numéro 3, c'est la mise à jour d'Ethereum. Cette mise à jour baptisée Berlin devrait améliorer encore un peu plus ETH, notamment avec de meilleures performances, une augmentation de sa capacité d'opération cryptographique, une amélioration de sa sécurité et une toute petite baisse des frais sur ses transactions. Alors en ce qui concerne les coûts, une mise à jour majeure est attendue durant l'été 2021. L'info numéro 4 nous vient des Simpson, la série animée fait souvent parler notamment à cause de ces fameuses prémonitions. Après un épisode consacré entièrement à l'explication de la blockchain, un nouvel épisode met cette fois en avant le Bitcoin et son prix fou. Il s'agit de l'épisode 18 de la saison 32 qui vient de sortir et dans lequel un bandeau consacré à l'économie affiche le prix du Bitcoin qui grimpe jusqu'à l'infini. Une belle publicité pour Bitcoin dont on sait le potentiel d'arriver un jour à dépasser le million de dollars. Alors nouvelle prémonition, à voir dans les prochaines années. La dernière info de la semaine c'est la plateforme de réalité augmentée OVR qui propose à chacun de nous de devenir propriétaire d'une parcelle virtuelle. Chaque terrain est numérisé et s'achète via la technologie NFT. Vous serez libre d'y installer tout ce que vous voudrez, votre Tesla en 3D, d'autres oeuvres NFT, des panneaux publicitaires, des oeuvres numériques, c'est vous qui voyez. Alors ces parcelles s'achètent via des enchères et pour le moment le prix de départ avoisine les 10$. Mais quelque chose me dit que les prix devraient exploser dans les prochaines semaines. Voilà pour les 5 actus crypto de la semaine, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1